Musique De retour sur le plateau de ETV Service Oui, votre quotidienne préférée qui répond à toutes vos questions Et là, vous avez des problèmes d'audition J'ai une réponse encore pour vous J'ai un service grâce à madame Laurence Rovictor Qui est venu nous parler d'Acoustica Bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va bien, merci Bien installé Très bien Alors vous allez répondre à beaucoup de questions Que le téléspectateur se pose Tout d'abord, petit point éclairage Qu'est-ce qu'Acoustica ? Alors Acoustica, c'est un laboratoire de correction auditive Enfin, trois laboratoires Un à Bastère, Bemao et Pointe-à-Pitre D'accord, vous avez quel âge à peu près ? Alors ça fait 13 ans qu'on est présents en Guadeloupe On est présents également en Martinique Ok Et donc on est un laboratoire indépendant Et on s'occupe de l'appareillage des malentendants Comment justement on fait pour tester son audition ? Est-ce qu'il y a un petit test qu'on peut faire chez soi, tout seul Ou est-ce qu'on est obligé d'aller voir un professionnel afin de faire ça ? Alors, c'est vrai que pour les tests de dépistage Il vaut mieux voir un professionnel Nous, on propose des tests de dépistage gratuits dans nos laboratoires, sur rendez-vous Ça permet déjà de savoir s'il y a une baisse d'audition Et à ce moment-là, on va orienter la personne vers son médecin ORL Afin qu'il fasse un diagnostic du problème Alors, est-ce que le Guadeloupéen vient naturellement tester son audition ? Ou est-ce que le Guadeloupéen est plutôt réservé ? Et dès qu'il a un problème Je ne vais pas vous mentir, moi je suis comme ça Moi, dès que j'ai un petit bobo, je ne vais pas voir le médecin Ça va passer tout seul Est-ce que le Guadeloupéen vient et teste son audition pour qu'il me ment comme il faut ? Alors, il tarde un petit peu quand même Il tarde Vous dites souvent, si vous étiez venu plus tôt, monsieur, ça ne serait pas comme ça ? C'est ça C'est vrai que souvent, on attend vraiment d'avoir des signes Et c'est souvent l'entourage également qui va pousser la personne A dire, allez, là, il faut que tu ailles Parce que ça commence à devenir compliqué à la maison Donc, c'est vrai que dès qu'il y a les premiers signes Qu'on commence à faire répéter Qu'on comprend mal dans le bruit Il faut faire un test de dépistage pour savoir où on en est D'accord, alors justement, parce qu'il y a aussi l'après Une fois qu'on sait qu'on a un problème d'audition Souvent, on nous donne un gros appareil à mettre dans son oreille Et des fois, on a un petit peu honte Est-ce que là aussi, bon, ben voilà Est-ce qu'on s'adapte à cet appareil rapidement ? Alors déjà, ce n'est pas des gros appareils C'est des idées reçues Donc, les appareils ont vraiment été miniaturisés ces dernières années Donc, on a vraiment des solutions très discrètes Comme on peut voir à l'écran, en particulier Et c'est vrai que ces appareils, étant plus discrets Ils sont quand même beaucoup mieux supportés par les personnes Parce qu'en fait, ça se voit quasiment pas Moi, j'ai beaucoup de personnes appareillées Les collègues ne sont même pas au courant Et voilà, du coup, ça s'assume très bien Et ça permet quand même de ramener une qualité de vie Une qualité d'écoute De redonner du lien social D'accord Et puis, je dirais que plus tôt on s'appareille En général, meilleurs sont les résultats Parce qu'effectivement, on a vu l'image à l'écran tout à l'heure Bien sûr, c'était grossi Histoire de bien voir à quoi ça ressemblait Mais en réalité, on va vous montrer juste en réalité À quoi ça ressemble Quelle grosseur ça a Donc juste à ce qu'on peut juste montrer à l'écran Voilà, c'est vraiment minuscule Un petit peu sur la gauche Voilà, un petit peu plus bas Voilà, ça se voit à peine C'est vraiment super discret Est-ce que là, ça encourage, je dirais, le patient A finalement adopter cet appareil ? Bien sûr, c'est évident que quand on a un appareil discret On va mieux l'assumer Mais on va quand même le porter avec moins de réticence Donc ça, c'est vrai que c'est un frein de se dire Ah mais oui, mais tout le monde va le voir Et va me demander qu'est-ce que tu as à l'oreille Donc voilà, maintenant, il y a des solutions très discrètes Qui, quasi même invisibles, je dirais, qui existent Et en plus, je crois savoir qu'il est connecté Il est connecté Bluetooth Est-ce qu'on peut avoir plus ? C'est-à-dire qu'il répond à votre téléphone Il fait tout, il vous permet d'entendre C'est-à-dire que même les gens, je suis sûr Qui n'ont pas de problème d'audition Ils vont venir vous voir Alors, qu'est-ce que peut-on faire avec cet appareil ? Quand il est connecté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est vrai que les nouveaux appareils auditifs Ils sont Bluetooth intégrés Donc ça veut dire qu'ils vont recevoir le téléphone directement Donc ça permet, pour les personnes malentendantes Souvent, c'est compliqué de répondre au téléphone Même avec les appareils, c'était compliqué Le positionnement du téléphone Il fallait le monter un petit peu vers le haut C'était toujours un petit peu difficile Là, il reçoit directement le téléphone Il n'a même pas à décrocher Il décroche directement sur l'appareil Et surtout, il entend stéréo Donc, voilà, l'écoute, elle est vraiment très très bonne Il parle Ce sont les micros de l'appareil auditif Qui vont capter sa voix Donc, il peut laisser même le téléphone dans sa poche Et pouvoir parler vraiment En toute tranquillité C'est excellent Acoustica, tout petit Discrétion, Bluetooth, la totale Alors, justement Mais, question forcément Que tout le monde doit se poser Derrière son petit écran Est-ce que c'est cher ? Si ça rend tout ça de service C'est que forcément, il y a un prix derrière Ou est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Alors, c'est vrai que les appareils auditifs Il y a une fourchette de prix qui est assez large Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des avancées Au niveau de la loi En particulier du RAC0 Qui fait que, progressivement, jusqu'en 2022 Le reste à charge va être réduit D'accord Maintenant, c'est vrai que les mutuelles prennent de mieux en mieux en charge les appareils Il y a des solutions pour les gens qui travaillent Au niveau de la GFIP, de la MDPH Donc, le côté financier ne doit pas être un frein Nous, je sais qu'on accompagne nos patients Dans ces démarches d'appareillage Sur toute la partie financière Afin de minimiser le reste à charge le plus possible Et de rendre ça accessible à tous Alors, je crois savoir aussi que vous faites un travail de recyclage Si je ne me trompe pas C'est-à-dire que vous pouvez récupérer des anciens appareils Pour les transformer, les réadapter Et les envoyer dans les pays Justement, qui n'ont pas forcément d'argent Et de moyens, justement, pour avoir de tels appareils C'est bien ça ? Oui, alors, on est mécène, en fait, de l'association Audition Solidarité Qui est une association métropolitaine Qui s'occupe de recycler les appareils auditifs Donc, nous, on a des bacs de collecte dans nos laboratoires Et nos patients nous donnent leurs anciens appareils auditifs Qui sont en état de marche ou non Ces appareils vont être recyclés Pour vous donner une idée, sur 10 appareils en panne On réussit à refaire 3 appareils Donc, c'est quand même intéressant Ben voilà, ça fait moins de gaspillage, moins de pollution Et après, ces appareils, une fois qu'ils sont reconditionnés, retestés On va les adapter dans des écoles d'enfants sourds Dans des pays où il n'y a pas de protection sociale Donc, l'année dernière, nous, on a participé à une mission En République Dominicaine Et on a appareillé à peu près 160 enfants Âgés de 6 à 17 ans Donc, grâce à ces recyclages, en fait Est-ce que c'était développé à vos débuts ? Est-ce que, justement, les prothèses auditives comme ça A été développées en Guadeloupe, ici ? Ou est-ce que vous étiez vraiment les premiers Les fondateurs, je dirais ? Non, il y avait aussi J'avais une consoeur à l'époque Qui était audioprothésiste Mais elle avait un seul centre à Pointe-à-Pitre Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour les patients Ceux de basse terre devaient venir jusqu'à Pointe-à-Pitre Et puis, étant seule, elle ne pouvait pas s'occuper de tous les malentendants Donc, c'est vrai que quand on est arrivé, on a développé l'appareillage Et le dépistage des malentendants Est-ce qu'on voit, nous, que notre société est vraiment adaptée justement aux malentendants ? Ou est-ce qu'il reste un gros travail à faire pour nos personnes Justement, en situation d'handicap, surtout à ce niveau ? Alors, là, c'est un petit peu... Ça aussi, normalement, il y a une loi handicap Qui est censée intégrer les personnes malentendantes Dès l'école, en fait, jusque dans les milieux professionnels Ça reste encore pas complètement développé Par exemple, les boucles à induction Ça devrait être en place dans tous les lieux publics C'est en place à l'aéroport pour l'instant Je ne suis pas sûre que ce soit branché Mais... J'ai certains de mes patients qui n'ont pas pu l'utiliser Mais bon, ça commence à se mettre en place L'idée étant que les personnes puissent arriver à un guichet D'un service public Et puissent entendre correctement Parce que c'est vrai que... Voilà, c'est une limite Alors, en métropole, souvent, on le voit Il y a un espèce de petit sigle avec une oreille barrée Dans les guichets SNCF, par exemple Donc, ça se développe Il y a peut-être un petit peu de retard encore ici Mais ça devrait arriver Ça arrive Justement parce que la société accueille bien Justement les personnes en situation de handicap On sent que... Voilà, que ce soit... Pas forcément pour les malentendants Mais on sent que la population accueille plus Les personnes en situation de handicap Est-ce que vos patients vous donnent ce retour-là aussi ? C'est-à-dire qu'ils sont peut-être mieux acceptés dans leur travail Mieux acceptés lorsqu'ils font des courses Les gens sont un petit peu plus patients avec eux Et plus compréhensifs Est-ce que vous ressentez cette évolution ou pas du tout ? Je pense que oui Je pense que oui Parce qu'on parle de plus en plus du handicap Il y a des associations comme le CERAC Qui parlent des personnes malentendantes De la langue des signes Je trouve que ça se développe Même dans les écoles Il y a des petits stages d'initiation langue des signes Donc ça ouvre un petit peu les liens Entre les entendants et les malentendants Après, c'est vrai que paradoxalement Dans les familles Quand on a quelqu'un de malentendant Mais on n'est pas très patient Donc moi, ça c'est le retour que j'ai de mes patients Appareillés, ils me disent « Ah oui, mais chez moi, je me fais engueuler parce que j'entends pas » Alors on me dit « Mais tes appareils » Donc il y a quand même un petit, on va dire, encore un petit travail à faire Pour mettre au même niveau la surdité et la malvoyance Parce qu'on va être quelqu'un de malvoyant On va avoir peut-être plus d'empathie Que quelqu'un de malentendant Parce que souvent, ça prête à rire Parce qu'il y a des petites confusions qui sont un peu Mais c'est vrai que c'est une vraie souffrance Pour la personne Donc il y a encore un petit effort à faire Je pense De la part de tous Sinon, les amis, n'hésitez pas Si vous avez des problèmes, Acoustica Regardez, c'est tout, c'est vraiment tout petit On va juste remonter encore une dernière fois C'est vraiment minuscule On le voit à peine Et en plus, c'est connecté Bluetooth Que voulez-vous de plus ? Ça répond à votre téléphone, à votre place Ça fait tout Alors maintenant, si on veut vous suivre Ou même si on veut commander Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un laps de temps ? Est-ce que dès qu'on commande, ça arrive le lendemain ? Ou est-ce qu'il faut attendre un an ? Est-ce qu'il faut aller voir son médecin ? Comment ça se passe ? Voilà, alors d'abord, il faut faire un dépistage Alors on peut aller directement chez son médecin ORL Ok En général, s'il faut quand même passer par le médecin traitant Qui vous oriente chez le médecin ORL Le médecin ORL va faire le diagnostic Établir une prescription médicale Ça, c'est obligatoire pour tout appareillage auditif C'est un matériel médical D'accord Et ensuite, vous pouvez venir dans nos laboratoires Pour qu'on fasse l'étude de vos besoins C'est vrai qu'on va refaire des tests Pour voir quel est l'appareil le mieux adapté D'accord En fonction de la situation, de l'environnement auditif de la personne Ok Et puis ensuite, il faut compter une quinzaine de jours Pour faire fabriquer les parties sur mesure Et commander les appareils Et ensuite, on va commencer l'essai Les appareils auditifs, en fait, il faut Il y a un mois d'essai Qui est sans engagement Qui permet de valider à la personne Qu'elle supporte bien Qu'elle s'adapte bien Avant l'acquisition des appareils Donc ça aussi, c'est une des avancées de la loi RAC0 Qui va vraiment, je dirais, faciliter l'acquisition Et la réussite de l'appareillage Donc on ne peut pas venir vous voir directement On peut voir des gens Je vous ai vu dans l'émission Stiley Donc ils sont venus directement Je les appelle mon ORL On ne peut pas, il faut absolument La première étape ORL Alors on peut le faire Mais on fera un test de dépistage Pour des personnes qui veulent quand même savoir Avoir un premier test Ils peuvent venir Nous on leur fera un test de dépistage Donc il n'y a pas de diagnostic Nous on va voir s'il y a baisse d'audition Pardon, ou pas Et en fonction, on va orienter vers le médecin ORL Et est-ce que c'est solide ? Parce que bien sûr, les téléspectateurs se posent la question Est-ce que ça dure longtemps ? Est-ce que c'est une durée de vie vraiment fiable ? Alors, les appareils sont tous garantis 4 ans D'accord Donc déjà, c'est quand même une certaine... C'est rassurant Ils sont presque tous IP68 Donc résistants à l'humidité Ok Ensuite, la durée de vie en moyenne On va dire que c'est à peu près 6 ans Ok Entre 5 et 6 ans J'ai des patients qui sont très soigneux Qui vont les garder un peu plus Voilà, ça va dépendre de... Pas de l'utilisation Mais du soin qu'on va y apporter Et question bête Est-ce qu'on peut aller à la mer avec ? Si on l'oublie Parce que c'est vrai que c'est en fin de fois Ça reste assez petit C'est vrai qu'on peut l'oublier Et puis plonger Ou même se faire pousser Parce qu'on vous connaît Vous êtes en mettant Vous poussez les gens dans l'eau Et si ça arrive Est-ce que ça va résister au moins À une première baignade ? Ou pas du tout ? Oui, ça va résister à l'eau Mais le risque, c'est de les perdre en fait C'est surtout ça Donc moi, je déconseille fortement De les porter quand on va à la plage Ils vaut mieux les laisser à la maison Maintenant aussi Est-ce que vous êtes connecté ? Parce que bien sûr Je pense que ça a intéressé Pas mal de téléspectateurs Êtes-vous connecté ? Est-ce que vous avez Facebook ? Un site internet professionnel ? Donnez-nous tout Comme ça, vous pourrez l'appeler Eh oui, pour avoir un petit appareil Allez-y Ça va s'afficher juste là Voilà Donc on a un site Acoustica.net On a également On est sur Facebook Acoustica Et vous pouvez nous joindre aussi Par téléphone Au 0590 90 09 83 Pour tout renseignement Ou si vous souhaitez Faire un test de dépistage gratuit Excellent J'espère vraiment avoir répondu A toutes vos questions Au niveau de l'audition En tout cas, ça fut vraiment Un plaisir de vous recevoir Sur le plateau Peut-être une dernière petite chose À propos de l'appareil Qu'on n'a pas encore vu Une question qui revient souvent ? Peut-être les piles Parce que c'est vrai que maintenant Il y a des appareils rechargeables C'est vrai que C'est les nouvelles générations D'appareils De plus en plus On n'a plus de piles On les met en charge le soir Donc c'est vrai que C'est des contraintes en moins Et c'est comme les batteries Au lithium Donc du coup On va dire que C'est des appareils On ne change plus du tout Les batteries pendant 5 ans Ok Excellent Et n'oubliez pas Si jamais vous avez un vieil appareil Que vous voulez jeter Ne jetez pas Allez voir Acoustica Vous laissez Après Vous faites quoi déjà avec ? Vous reformez Parce qu'elle a dit un terme Tout à l'heure Vous réadaptez C'est bien ça ? Alors déjà ils sont reconditionnés Les appareils sont démontés Voilà Démontés On récupère les pièces C'est pas nous C'est l'association L'association qui fait ça Et ils récupèrent les pièces Qui fonctionnent encore Et ils refont Avec plusieurs appareils Ils refont un appareil En état de fonctionnement Et c'est adapté aux enfants Dans différents pays Voilà C'était mieux expliqué Pour un professionnel Moi c'est pas trop mon domaine C'est pour ça que je les invite Pour qu'elles puissent parler Justement mieux de leur domaine En tout cas à Poustica Merci d'être passé Sur le plateau Merci Stili Dès que vous avez Un autre petit appareil Vous revenez nous voir À la portée grande ouverte On va vous accueillir Avec joie Nous On se retrouve bien sûr Avec un nouvel invité Mais ça C'est après quoi ? Après la pub A tout de suite